Musique Je veux commencer ces voeux en remerciant les représentants et élus et associations, partis qui sont ici alors qu'on m'excuserait si j'en oublie j'ai vu des représentants de l'UDCGT j'ai vu des élus métropolitains Cécile, Marc Audon Pierre qui a dû repartir mais qui est passé ce matin et David aussi, conseiller départemental et maire de Saint-Martin d'Air avec les élus de Saint-Martin d'Air, les copains des Chiroles Guillaume, aussi notre sénateur de gauche du département de l'Isère on est honoré, Amandine, conseillère départemental aussi et présidente de groupe j'ai vu des représentants du Parti Socialiste de l'Europe Écologie Les Verts Antoine aussi de l'Amérique Grenoble le mouvement de la paix il va y avoir des copains de la EFI quelque part et Eric qui est notre conseiller régional donc je m'excuse pour celles et ceux que j'aurais oublié Ayac aussi que j'ai vu les cures d'un site suite et évidemment merci aux militantes et militants parce que c'est vous qui faites vivre tout ça et on va y revenir comme de coutume souhaitons-nous les meilleurs voeux pour cette nouvelle année alors c'est vrai que si on en reste à l'actualité ou à la rétrospective il faut bien reconnaître il y a de quoi désespérer notre société s'enfonce dans la crise les conflits meurtriers se multiplient sur le globe le climat change sous nos yeux et la perspective politique occidentale semble se résumer à l'ascension irrésistible d'un Donald Trump aux USA et à ses ersatz européens oui, la période est sombre mais nous ne voilons pas la face sur le plan politique le très dominant est la montée des extrêmes droites face à laquelle toutes les digues semblent condamnées à tomber comme l'illustre le vote récent de l'abjecte loi immigration qui a fait l'actualité en décembre alors je voudrais qu'on profite de ce temps un petit peu particulier pour tous ensemble prendre un petit peu de hauteur et tous ensemble embrasser l'ensemble du paysage histoire d'essayer d'y voir plus clair rassurons-nous pour commencer la montée des extrêmes droites n'est ni une fatalité ni une punition divine à laquelle nos sociétés modernes seraient condamnées c'est important de le dire pour comprendre ce qui se passe arrêtons-nous quelques instants sur l'état de l'occident et de celles et ceux qui président à nos destins j'ai nommé les détenteurs du capital financier ceux qui possèdent les grands moyens de production et d'échange bref, nos bourgeoisies nos bourgeoisies ont certes gagné la guerre froide mais elles n'en ont pas moins un problème et pas un petit problème ce problème c'est l'instabilité chronique de leur propre système comme nous sommes tous soumis à la loi de la gravité elles sont soumises aux lois des reins qui préside au capitalisme et notamment à la première d'entre elles la baisse tendentielle du taux de profit alors je vous rassure je ne vais pas me lancer dans un cours d'économie je vous renvoie pour ça à l'échange vidéo qu'on avait eu avec Antoine Vatan sur l'actu du TA on avait sorti en plein mouvement des retraites pour expliquer justement les causes profondes de la réforme des retraites il faut bien se dire qu'ils ne font pas ce qu'ils font nos dirigeants parce qu'ils seraient méchants ou même incompétents en fait ils le font parce qu'ils y sont contraints par l'ADN même de leur propre système pour maintenir et développer le profit raison d'être de l'activité dans le capitalisme ils sont contraints à une fuite en avant permanente vers toujours plus d'exploitation du travail et de la nature et là est la cause unique matricielle j'ai envie de dire de tous les phénomènes intérieurs inflation diminuer les salaires salaires réels dit autrement la rémunération du travail au profit de celle du capital réforme du chômage et loi immigration intensifier la pression sur les segments les plus précaires du monde du travail pour tirer tous les salaires vers le bas écrasement des producteurs agricoles via des prix toujours plus faibles tirage des marges financières vers le bas réforme des retraites et casse de nos services publics diminution des pensions diminution des dotations pour réorienter les fonds publics vers le soutien direct ou indirect au profit des grands groupes ces politiques si elles s'intensifient considérablement ces dernières années ne sont pas nouvelles la séquence historique actuelle a débuté il y a maintenant 16 ans avec la crise de 2008 car la source de la crise c'est précisément l'insolvabilité du capitalisme vis-à-vis de ses propres dynamiques aujourd'hui je vous donne un chiffre le montant total des aides publiques versées aux entreprises c'est 205 milliards d'euros par an après qu'on se demande où sont les vrais assistés en passage mais donc ces politiques elles ont des conséquences ça ne vous aura pas échappé et elles génèrent des résistances les années 2010 auront été marquées par des luttes populaires massives contre les politiques d'austérité et par l'émergence de plus en plus affirmée des luttes écologiques indignés gilets jaunes grévistes de tous les secteurs et comment ne pas mentionner jusqu'au mouvement actuel de révolte des paysans écrasés par les multinationales on voit bien que finalement la société est en ébullition constante finalement depuis 2008-2010 malgré le battage médiatique j'en profite au passage pour glisser une petite idée sur la question de la grande distribution ça serait intéressant qu'on commence à questionner la question de la propriété des grands groupes de distribution au passage et de se dire si on n'aurait pas intérêt à ce que la puissance publique s'en mêle mais bon je ferme cette parenthèse je disais effectivement des révoltes suscitées par les politiques les politiques menées et en parallèle le développement de la société génère aussi ses propres contradictions faisant apparaître comme jamais dépasser les vieilles discriminations racistes et sexistes et faisant monter les exigences d'égalité et de liberté alors là encore le capitalisme est prisonnier des dynamiques qu'il dépasse on a le développement technique qui en fait génère des conséquences finalement de libération qui sont néfastes au capitalisme parce que s'il fallait respecter l'environnement ou payer autant les femmes que les hommes ben forcément le profit s'en ferait sentir alors bien sûr ils essayent de récupérer ces dynamiques de les détourner vers le développement de nouveaux marchés greenwashing et marchandisation des individus en sont des exemples criants tout comme le volet commercial avec une logique de fractionnement identitaire mais ses peines perdues alors on nous y voit là vous allez dire pourquoi il fait ce grand détour parce qu'on nous y voit à cette montée des extrêmes droites le phénomène ne vient pas de nulle part il a été patiemment organisé par une frange bien précise de la bourgeoisie occidentale je citais tout à l'heure Donald Trump seul conseiller un peu moins connu Steve Bannon a théorisé et contribué à organiser cette ligne politique dans tout l'Occident il avait fait une tournée après l'élection de Donald Trump pour ceux qui s'en rappellent pour aller former un petit peu tout le monde dans leur camp et en parallèle les partis de droite traditionnels l'ont aussi expérimenté cette ligne politique en Europe de l'Est en parrainant et en accompagnant l'implantation de forces qui incarnent cette ligne il faut toujours se rappeler d'où Victor Orban vient quand même et qui en fait l'a aidé à s'installer pour ne citer que lui mais on pourrait parler des Polonais des Lituaniens ainsi de suite donc l'idée est simple de cette ligne politique flatter les pires instincts du citoyen consommateur en faisant monter les divisions identitaires de tous ordres pour détourner la colère sociale vers des paniques identitaires fantasmeuses en somme face à l'irruption du réel de l'infrastructure de la société il s'agit d'obscurcir le brouillard de l'idéologie de l'épaissir autant que possible en prenant appui sur le recours aux pulsions contre la raison comme disait Jean-Jacques Rousseau en son temps en commentant la sortie de l'homme de l'animalité il disait si les abus de cette nouvelle condition ne le dégradait souvent au dessous de celle dont il est sorti il devrait bénir sans cesse l'instant heureux qu'il en arracha à jamais à l'animalité et qui d'un animal stupide et borné en fit un être intelligent et un homme la est l'ennemi que nous avons affronté aujourd'hui cette bourgeoisie bourgeoisie pourrissante qui entend réduire l'homme à moins qu'un animal stupide et borné la décadence c'est eux les paniques sociétales et identitaires c'est eux la fin de toute morale collective au profit de l'individu égoïste et au maintien dans l'immaturité c'est eux alors à nous de porter le combat là où il doit l'être à la racine sociale du mal pour unir le monde du travail et les classes laborieuses c'est ce que le parti communiste compte faire à travers notamment la campagne des élections européennes une campagne qui sera centrée sur les enjeux industriels et environnementaux qui sont liés industriels d'abord avec la possible je dis possible parce que le conseil national se tient le week-end prochain la possible candidature de notre camarade Marc Dorel ingénieur chez Thalès Trixel et aussi membre de la commission défense du parti et le travail engagé par Cécile Desnaux et Eric Course sur ces enjeux avec une journée d'études qui vous sera proposée en avril avec la venue et je suis très heureux de vous l'annoncer aujourd'hui de André Chassaigne sur la foire de Beaucroix en avril le samedi pour échanger avec le monde agricole et avec également les assises de la moyenne montagne qui sont en préparation pour le mois de mai à l'initiative du groupe qu'anime Interfédération qu'anime François-Simon de Haute-Tran notamment et donc ça c'est en préparation pour le mois de mai en parallèle en Isère nous engageons une campagne spécifique intitulée intérêt populaire il y a ceux qui en parlent et ceux qui les défendent il s'agit d'aller démonter le discours social de l'extrême droite et donc dans les prochains mois nous serons présents sur tout le territoire et particulièrement dans les secteurs où la gauche a décroché dans les urnes ces dernières années au profit de l'extrême droite dans le prolongement des actions engagées précédemment notre congrès a en effet pris l'engagement d'assurer un travail suivi en soutien de nos sections des territoires hors agglomération où il y a tant besoin de reconstruire une gauche organisée à même d'un carnet alternatif après une année 2023 qui aura été en interne celle des finances avec des choix difficiles et un engagement important des camarades à tous les échelons j'en profite pour saluer encore une fois les trésoriers de section les animateurs de la foire de croissant de la fête de l'humain et de la fête du travailleur à le pas et ceux qui s'occupent de la gestion de nos locaux ainsi que notre trésorier fédéral Simon dont la rigueur n'égale que l'abnégation voilà vous pouvez l'applaudir vous aussi parce qu'il charbonne pas mal donc suite à notre congrès notre direction s'est en effet réorganisée pour être plus efficace et plusieurs chantiers se déploient en ce moment même sous la houlette de Claudine et Denis au niveau du pôle organisation de la direction donc suivi des nouveaux adhérents formation accompagnement des sections renouvellement des cadres une nouvelle génération émerge ça ne vous aura pas échappé qui s'appuie pleinement sur l'expérience des précédentes et fait le choix de l'organisation collective nous devons tout mettre en oeuvre pour élargir solidifier nos bases renforcer nos structures en transition oui l'organisation est notre bien commun ce qui fait de nous plus que des individus atomisés et isolés l'organisation est le bien commun des classes laborieuses de notre pays l'outil qui doit permettre leur prise du pouvoir concrète à tous les niveaux ça sera particulièrement vrai dans le cadre des échéances qui suivront les élections européennes c'est à dire les élections municipales même si on a une année sans élections en 2026 c'est les municipales et ça tout le monde l'entête notre parti commence d'ores et déjà à se mettre en ordre de bataille pour ces échéances si cruciales qui désignent les dernières institutions de proximité de notre pays comme nous l'avons fait depuis toujours les communistes seront partout à l'initiative des rassemblements les plus larges pour permettre aux populations de prendre en leur destin la bataille sera rude les tenants du système entendront enfermer ce scrutin en un duel droite-extrême droite pris en étour entre les européennes et les présidentielles les forces de la finance entendront faire tomber partout tous les contre-pouvoirs populaires même partiels car là aussi il s'agit de tout aligner au service du maintien des taux de profit soyons-en conscients dans les semaines qui viennent les sections seront invitées à étoffer largement le premier état des lieux qu'adressait l'exécutif départemental et nous rencontrerons en parallèle nos partenaires politiques pour commencer à échanger je voudrais terminer en évoquant la situation internationale là encore nous devons prendre de la hauteur pour y voir clair le déclin de la superpuissance états-unienne pourrait en réjouir certains et effectivement ça ouvre des potentialités mais nous devons mesurer ce qu'il présente comme danger aujourd'hui quand l'hégémon ne dispose plus que de l'avantage militaire en dernière analyse et bien c'est sur ce terrain que se déplace l'affrontement de blocs Ukraine Palestine Yémen Arménie partout la loi du plus fort semble primer avec le soutien direct ou indirect des USA portant son lot de drames insupportables et ce que nos élites proposent au peuple c'est toujours plus de guerre toujours plus de militarisation du monde je n'ai pas le temps de développer ici mais j'ai deux convictions sur lesquelles je voudrais terminer ces voeux la première c'est que nous devons être à l'initiative d'un renouveau du mouvement pacifiste dans notre pays et en Europe nous devons partout nous engager aux côtés des porteurs authentiques des solutions de paix et j'en profite pour vous inviter celle qu'il souhaite à une petite séance photo on passera avec des petites affichettes en soutien à la campagne pour la libération de Marlène Barouti le Nelson Mandela palestinien pour sortir du conflit et avoir nous fait juste des droits la seconde c'est que nous devons considérablement rehausser notre formation sur ce qui se passe réellement dans le monde sur les causes économiques profondes de ce qui se joue sur ce qui fait bouger les plaques tectoniques et suscite les guerres dit autrement comprendre les dynamiques impérialistes pour mieux les dénoncer et les combattre maintenant au boulot meilleur vaut à toutes et à tous et merci à Eric et Elisa également Eric Piolle et maire de Grenoble et Elisa Martin du coup député France Insoumise de la 3ème circonscription Grenoble Fontaine du coup qu'on vient de signaler et terminé petite annonce le 15 février à ne pas manquer Simone a parlé de Sylvester Rueux journaliste qui est passé par Libération par Le Monde par Humanité et j'en passe qui écrit des bouquins qui est du journal scientifique collaborateur du GIEC aussi je crois qui du coup sera présent le 15 février à 18h35 Polyvalente de l'Île-Verte au 37 rue Blanche-Mognier à Grenoble pour une conférence débat sur l'urgence climatique que faire pour que la terre reste habitable voilà comme ça toutes les événements ont été faites et je vous invite à passer au bien de la nuit merci Sous-titrage Société Radio-Canada